72 483, c'est le nombre de personnes à avoir fait des dépositions sur les violations perpétrées lors des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. L'information vient du rapport de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation rendu public le 25 octobre 2016. Ces dépositions ont été recensées sur trois grandes plages temporelles de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La première période va de 1990 à 1999. La deuxième étape s'étend de 2000 à 2004. La troisième et dernière étape va de 2005 à 2011. On sort d'une période de crise où les Ivoiriens sont partagés en deux camps. Les victimes, il y aura de chaque côté. Donc, le premier but d'abord, c'est l'indemnisation des victimes. Il y aura toujours un côté mitigé. Ça veut dire, de l'autre côté, les pro-babos qui se disent ne pas être pris en compte. Et puis, de l'autre côté, les pro-watara du camp présidentiel qui se disent, bon, peut-être qu'on a eu gain de cause. Sur les 72 483 dépositions, seules 372 se réfèrent à la tranche temporelle qui va de 1990 à 1999, soit 0,51%. Les victimes de référents aux années 2000, 2002 et 2004 sont au nombre de 26 581, soit 36,67%. 39 683 personnes, représentant 54,75%, ont témoigné sur la dernière plage temporelle qui va de 2005 à 2011. Selon le rapport, les violations établies en première position révèlent les atteintes aux droits économiques et patrimoniaux, ces dernières sont évoquées dans 880 auditions sur 1141 auditions. En deuxième lieu, viennent les atteintes aux droits internationaux humanitaires évoquées 130 fois. Les atteintes et l'intégrité physique et corporelle et à la vie occupent la troisième position avec 105 auditions. La commission Dialogue Vérité et Réconciliation créée en 2011 a pour mission d'oeuvrer en toute indépendance à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. ... ... ... Sous-titrage FR ?